C'est l'heure de la période des questions. L'idée de l'opposition. Merci, Président. Comme nous l'avons déjà dit, il y a des centaines de familles, de résidents, des lieux de soins de long terme qui demandent des réponses du gouvernement Ford. Donc nous avons accepté de poser leurs questions au gouvernement de leur part, et pour nous également, pour que le Premier ministre et la ministre puissent répondre. Nous l'espérons d'abord de Sherry Coulson-Hudson à Wyrton, et elle dit, je regarde avec horreur comment le gouvernement ignore les conditions dans les maisons de retraite, de soins de longue durée, même après les déclarations des militaires en quoi les résidents mouraient non seulement de COVID, sinon de déshydration, de famine, et étaient laissés dans leur propre urine, et extrêmement. Alors, de la part de Sherry et tellement d'autres, pourquoi est-ce que le Premier ministre a brisé sa promesse de justice, d'enquête entière sur les morts à cause de déshydration et de famine ? Enfin, leader gouvernementale, comme nous l'avons déjà entendu, et pour Sherry et tous les Ontariens, certes, nous avons été sur la défensive dans la première phase du combat contre la COVID. C'est pourquoi nous avons commencé à réformer le système des soins de longue durée. Et en Ontario, nous avons commencé à rénover les établissements vieux qui avaient des... Nous avons rajouté des délits, des places, et nous avons essayé de remédier aux problèmes de dotation. C'est pour ça que nous avons commencé une étude sur les problèmes de dotation, quels étaient les problèmes les plus graves. Nous avons augmenté les salaires, nous savions que la paix était un problème. Nous avons rajouté une prime pour la pandémie et cela a continué pendant la COVID et ça va continuer après. Même avec l'arrivée des vaccins et la pénurie des vaccins, les premiers vaccinés ont été les gens qui travaillent dans les... qui vivent dans les résidences de soins de longue durée. Ils nous ont continué ces efforts. Président, j'aimerais que le gouvernement regarde les galeries, les tribunes, imaginer des gens qui sont vraiment présents. Et je peux vous dire que s'ils étaient là, s'ils pouvaient être là, ils seraient là. Voici ce que dit Pamela. Pamela a perdu les deux parents à la COVID-19 dans une... dans le Pinecrest, la résidence Pinecrest. Son père était résident, sa mère visitait souvent. Ma mère se sentait obligée d'être volontaire pour aller aider avec mon père. Elle est devenue volontaire de première ligne dans une résidence qui est à but lucratif. C'est elle qui soulignait cela. Et puis, le Premier ministre a adopté une loi à laquelle il est difficile de faire juger ces coopérations multimilliardaires, multimillionnaires. Alors, de la part de Pamela et de l'autre, pourquoi est-ce que ce Premier ministre, la première réaction, ça a été de protéger les propriétaires des résidences à but lucratif, les protéger, se protéger lui-même? Le Premier ministre a lancé une commission d'enquête pour comprendre quels étaient les problèmes. Nous savions avant la pandémie qu'il y avait des problèmes, je viens de le dire, avec les résidences de soins de longue durée et il fallait des rénovations, il fallait améliorer les salaires, nous allouer des centaines de millions de dollars, y compris à Bob Cajun. Nous voulions savoir pourquoi il n'y avait pas suffisamment de personnel et pourquoi les employés ne restaient pas. Nous avons commencé avant la pandémie et nous sommes allés plus loin. Nous avons imposé un minimum de quatre heures de soins. Nous avons fait des embauches, 2000 infirmières en plus. Nous avons rajouté beaucoup de lits. Nous avons répondu aux recommandations de la commission d'enquête. Les familles qui veulent justice vont l'avoir et nous allons comprendre quels étaient les problèmes pour que ces résidences de soins de longue durée réussissent à protéger leurs résidents. Dernière question supplémentaire. Au contraire, cela est arrivé et c'était le projet de loi 218, si vous l'avez oublié. C'est Joyce Maxwell et Barry, et je cite, j'habite Barry, à quelques coins de Roberta Place où ma mère était résidente, où elle est morte. C'est également l'endroit où tout sauf un des résidents qu'il devait soigner ont été infectés par la COVID, où il y a eu 71 morts parmi les résidents. Je suis là pour exister la justice et la redevabilité pour les résidents de cette résidence et les autres résidences en Ontario qui ont échoué dans leur devoir vis-à-vis des personnes âgées. Si terriblement, de la part de Joyce et bien des autres, pourquoi est-ce que le gouvernement n'a pas garanti la justice ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de redevabilité pour les résidents, pour leurs familles dans les résidences de soins de longue durée ? Léa gouvernementale, je crois que tout d'abord, ce qu'il faut faire, il faut nous assurer que puisque la pandémie continue, il faut que les résidences et les résidents et les services les meilleurs, la protection la meilleure possible. C'est pour ça qu'un des premiers groupes à être vaccinés dans la phase 1, lorsque nous avons enfin commencé à recevoir des vaccins du gouvernement fédéral, c'était les résidents des résidences de soins de longue durée. Et le résultat a été dramatique. Et en même temps, nous avons lancé une commission d'enquête. Nous savions qu'il fallait comprendre quels étaient les problèmes, qu'est-ce qui est arrivé. Et cette commission nous a aidé à identifier les problèmes historiques, les problèmes systémiques avec les résidences des soins de longue durée. Et ce n'était pas quelque chose qui a été résolu. Ce n'est pas un prétexte pour ne pas s'agir. Ce n'est pas une excuse. C'est pour ça que nous avons rajouté des milliers de proches aidants. Nous avons décidé de bâtir beaucoup de nouvelles résidences et d'autres ont été rénovées. Nous allons faire ce qu'il faut. Question suivante, l'idée de l'opposition président. Question pour le premier ministre, mais je peux vous dire que c'est centaines de membres de la famille et centaines de résidents qui regardent sont sans doute insultés et dégoûtés par le fait que le premier ministre et les ministres des Soins de longue durée refusent de répondre à leurs questions. Mais j'ai encore une question. Ici, c'est une question d'un héros de première ligne. Peter Broke, il dit, et je cite, « J'étais dans tout mon équipement de protection individuelle. J'étais là avec un vétéran de 90 ans de la Seconde Guerre mondiale. Il a survécu à des états contre son navire. Il pleurait, disant qu'il préférait mourir que de vivre isolément, parce que ce n'était pas vivre. C'était ce qu'il faisait pour punir des gens pendant la guerre. C'était pire que la prison. » Mélodie McCalla de Peter Broke dit, « Pourquoi est-ce que vous avez garantie que les personnes ordinaires ne peuvent pas lancer des litiges contre les résidences ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu d'enquête sur les morts créées ou provoquées par la négligence ? » Est-ce qu'il y a une réponse de la part du premier ministre ? L'idée gouvernementale, j'espère, je pense, que le leader de l'opposition est d'accord que la première chose que le gouvernement doit faire pendant une pandémie, c'est de garantir que les Ontariens, y compris les résidents des résidences de soins de longue durée, sont bien protégés. C'est pour ça que nous avons lancé des vaccinations avec les résidences des soins de longue durée. Il y a eu beaucoup d'investissements également qui n'ont pas été faits dans les années précédentes de notre gouvernement. C'est pour ça que nous avons commencé à faire des investissements pendant la pandémie. Nous continuons d'investir et même après, nous avons continué. Le budget prévoit 27 000 nouveaux proches aidants, 2 000 infirmiers, des milliers de lits pour bâtir de nouvelles résidences, pour rénover les résidences existantes. En même temps, nous sommes la première province à avoir une commission d'enquête sur les soins de longue durée. Et personne qui cherche la justice ne sera bloqué par ce que nous faisons, par ce gouvernement. une question supplémentaire. Est-ce que le gouvernement, est-ce que les liens gouvernementaux sont... entend ce qu'ils disent? C'est ridicule. 4 000 personnes, 4 000 décès parce qu'ils ont attendu un an pour que le gouvernement fasse quoi que ce soit, quoi que ce soit, pour s'occuper d'eux. Encore une citation, quelqu'un qui est en ligne à June de Markham. Et je cite notre mère, 90 ans, dans une résidence à Unionville confinée de décembre 2020 jusqu'à maintenant, avec l'exception d'à peu près 12 jours lorsque les résidents ont pu quitter leur chambre. J'ai vu que ma mère va de moins en moins bien de la part de June et bien des autres. Pourquoi ces résidents sont toujours séquestrés, ne peuvent pas voir leurs familles, leurs êtres chers? L'idée de gouvernemental. Évidemment, président, notre priorité, et je sais que l'idée de l'opposition n'est pas d'accord, mais notre priorité, évidemment, a été la sécurité, la protection des résidents et leurs familles. Nous sommes en pleine pandémie, une troisième vague maintenant. Et malgré le fait que nos efforts de vaccination ont été excellents, plus de 7 millions d'Ontariens ont reçu la première dose et je crois que presque 90% des résidents des centres de soins de longue durée ont été vaccinés. Il reste du travail à faire, mais notre priorité, c'est de protéger ces gens. Monsieur le Président, c'est cela de ce que nous essayons de faire. Mais c'est également pourquoi nous faisons des investissements historiques dans le secteur des soins de longue durée. Moi, j'ai déjà visité ces gens et il y a des résidents qui avaient besoin d'aide. Je n'ai pas besoin de l'idée de l'opposition pour nous dire que la situation est difficile. Je le sais, c'est pourquoi nous nous battons tellement fort pour protéger les résidents et les résidences pour que cette situation ne se répète pas. Dernière question complémentaire. Président, ce gouvernement a échoué à 100 % vis-à-vis les résidents. Ils auraient dû être la première priorité, mais ils n'ont pas été la priorité. Ils auraient dû agir tout de suite pour protéger les personnes âgées dans les centres de soins de longue durée. Ils auraient dû offrir justice et redevabilité pour ces gens lorsque les résidences ont échoué. Ils ont protégé les propriétaires des résidences à but lucratif. Ils ont abandonné les résidents. Ils ont brisé leurs promesses fois et fois encore. Et jusqu'à maintenant, ils ne se sont toujours pas engagés. Ils ne se sont pas engagés à mettre en application toutes les recommandations de la commission d'enquête sur les résidences des soins de longue durée. Alors, pour tous les résidents, tout le monde qui regarde, de la part de tellement de personnes, j'aimerais demander au gouvernement quand est-ce qu'ils vont. éliminer les résidences à but lucratif. Comment comptez-ils arrêter de protéger les exploitants et eux-mêmes de leurs responsabilités? Et quand est-ce que ce premier ministre va enfin s'engager vis-à-vis du changement et va licencier le ministre des soins de longue durée? L'idée est le gouvernemental. Merci, Président. Voilà un leader de l'opposition qui, entre 2011 et 2014, avait les votes décisifs dans l'Assemblée. Elle aurait pu cibler les soins de longue durée, les soins de santé. Elle a ciblé plutôt des questions d'assurance. Elle n'a rien fait. Et lorsque nous avons pris le pouvoir, nous savions qu'il y avait un problème avec les soins de longue durée. c'est pourquoi nous avons tout de suite prévu de rajouter des places pour réduire les listes d'attente. C'est pourquoi le ministre de la Santé a créé des équipes de santé. C'est pour ça que nous avons augmenté la capacité en réanimation. C'est pour ça que nous embauchons 27 000 le prochain an. C'est pour ça que nous avons annoncé vendredi dernier l'embauche de 2 000 infirmiers. C'est pour ça que nous avons rajouté 30 000 places dans les 10 années à venir. Notre priorité, c'est de faire ce qu'il faut. Nous laissons de côté les erreurs du passé pour que dans les 15, 20 années prochaines, nous allons pouvoir protéger et faire ce qu'il faut. Question suivante, députée de Brampton Center. Merci. Question pour le Premier ministre. Les milliers d'Ontariens regardent aujourd'hui et chacun mérite des réponses de la part des conservateurs et du Premier ministre. Voici ce que dit Mme Darrell. Je parle en souvenir de ma mère, Vivienne, qui est morte le 15 avril 2020. Elle était toute seule pendant les mois avant de mourir. J'étais à côté d'elle pendant 12 ans sauf le dernier mois. Ma mère avait été infirmière qui s'occupait bien de ses patients. Elle ne méritait pas de mourir comme elle est morte. Je me suis battu pendant 12 années pour améliorer le secteur des soins de longue durée. La direction n'a rien fait. Au contraire, la situation s'est aggravée. Soyez responsable, s'il vous plaît. améliorer le système après des dizaines d'années de négligence de la part des libéraux, les conservateurs ont aggravé la crise des soins de longue durée. Quand est-ce que le gouvernement va écouter des gens comme Suzanne et assumer leur responsabilité pour remédier à la situation du système brisé des soins de longue durée? Je crois que les députés vont remercier à la députée parce que ça souligne tout ce que nous disons depuis des semaines. Et Suzanne, dans son courriel, souligne beaucoup plus efficacement la situation. Pendant 12 ans, nous avons lancé la situation se dégrader ou la situation s'est dégradée et nous avons analysé les problèmes et nous avons trouvé qu'il n'y avait pas assez de personnel. Il fallait développer une stratégie pour la dotation. Il n'y avait pas assez de résidences. Nous avons décidé de rajouter 30 000 places. Moi, il y avait dans ma circonscription 118 années d'attente inacceptables dans une des provinces les plus riches du pays et peut-être en Amérique du Nord. C'est ce que nous ont dit les rapports, que ce soit le vérificateur ou la commission d'enquête pendant des dizaines années. Surtout ces 15 dernières années, le manque d'investissement, le manque d'attention de la part du gouvernement libéral précédent, il a été difficile de faire face, encore plus difficile de faire face à la pandémie, mais nous allons continuer de faire ce qu'il faut. Question complémentaire. Président, les libéraux ont négligé les soins de longue durée, nous le savons, mais ce gouvernement n'a qu'aggravé la situation et leur manque d'action pendant la pandémie nous a coûté des vies précieuses en Ontario. C'est pour ça que Sharon Robbins, qui est également avec nous, virtuellement, de Kawartha Lakes, elle dit, je cite, vous appelez de parler d'amis, vous parlez d'annonaux, de faire autour des soins de longue durée, mais vous n'avez rien fait. Vous avez presque éliminé les inspections en personne des résidences, des résidents, où il y a eu des résultats désastreux et où les militaires ont identifié des conditions abominables. Aucune conséquence pour ces résidences. Et donc, question que pose Sharon, quand est-ce que le premier ministre va tenir pour responsable les compagnies lucratives qui gèrent ces résidences? Quand est-ce qu'il va protéger les Ontariens et pas les amis qui sont membres des conseils d'administration de ces entreprises? L'idée en gouvernement est la première étape dans la redevabilité, c'était la commission d'enquête. Et il y a eu beaucoup de recommandations qui ont été formulées et beaucoup de recommandations sont déjà en train d'être appliquées par le gouvernement. Et puis, le rapport du vérificateur général, très important, nous avons travaillé également avec le coroner. Ce sont les étapes auxquelles les gens vont s'attendre de la part de leur gouvernement. mais en même temps, nous savons qu'il y a des défis dans le système. Manque de dotation, manque de personnel, pas assez de temps passé avec les résidents. C'est pour ça que nous avons imposé un minimum de quatre heures pour les soins personnels. C'est le meilleur en Amérique du Nord. Nous embauchons plus de 20 000 nouveaux projets d'an. Nous rajoutons 30 000 places. Nous embauchons 2 000 infirmiers. C'est un excellent premier pas. Il y a encore du travail à faire. C'est sûr, en terminant avec la pandémie, c'est pour ça que nous avons vacciné les résidents en premier lieu. Mais pour la première fois depuis des dizaines d'années, nous avons un gouvernement qui s'engage à faire ce qu'il faut. Question suivante. Député de Sarnia-Lampton. Merci, Président. C'est un plaisir de prendre la parole aujourd'hui pour poser une question à le solliciteur général. Nous savons, Président, que les mesures spéciales combattent la COVID-19 des pays ont imposé des politiques strictes de contrôle frontalier. et ça a bien réussi. Mais nous savons que ce n'est pas seulement les voyageurs internationaux. COVID-19 peut entrer en Ontario, dans les États-Unis également. J'ai lu aujourd'hui que le Premier ministre pense ouvrir les frontières avec les Américains, avec les États-Unis. Est-ce que le solliciteur général peut rappeler à notre Chambre quelle est la politique du gouvernement à cet égard? Réponse, le solliciteur général. Merci, Président. Merci pour la question de la part du député. Il a raison. Il a raison de s'inquiéter. Je crois qu'il est très important pour les députés d'en face de comprendre que c'était un individu qui est entré en Ontario, qui a dévasté la résidence des soins de longue durée à Barry, qui a infecté tellement de personnes. Je demande au gouvernement fédéral de maintenir les restrictions frontalières tant que les variants continuent de menacer nos familles et je demande, j'implore les DPD d'en face de demander au gouvernement fédéral de garder les frontières fermées afin de ne débarrasser du Covid pour éviter les déplacements. Question complémentaire. Merci. Moi aussi, j'ai été choqué lorsque j'ai lu dans le National Post les projets du ministre Bill Blair, quoique nous aimerions que les Américains puissent venir nous rendre visite. Je m'inquiète quant au retour des voyageurs américains. Soliciteur général, nous savons que la molivité c'est un facteur dans la propagation de la Covid. Ce n'est pas le moment donc d'ouvrir les frontières d'après au Centre pour le contrôle des maladies sur 47,3% des citoyens américains ont été vaccinés avec une dose. Nous, nous sommes à plus de 56% en Ontario et nous ne sommes pas prêts à ouvrir les frontières. Le 10 mai, le CDC a prévu plus de 84.000 à 406.000 nouveaux cas de Covid pendant la semaine du 5 juin. Le 17 mai, en un jour, aux États-Unis, il y a eu 16.000 nouveaux cas de Covid dans certains des États les plus touchés dont des États près de notre frontière, Michigan, New York, Illinois et Wisconsin. Ce n'est pas le moment pour le gouvernement fédéral d'ouvrir les frontières. Il faut faire ce qu'il faut. Eux, il faut faire ce qu'il faut et éviter que les variants n'arrivent en Ontario. Question députée d'Achois. Merci, Président. Question pour le Premier ministre. Le 21 avril, c'était un an que Mary Wolf est morte de COVID-19 à Orchard-Viller résidence et sa fille dit, je suis certaine qu'elle était désirée et avait faim. Il y avait le personnel qui ne portait pas les équipements de protection. Si la direction avait fourni équipement et formation, la situation aurait été différente. C'est la faute de qui? Elle aimerait bien savoir quel est le ministre qui va assumer la responsabilité pour les circonstances dans Orchard-Viller. Président, moi, je veux savoir pourquoi le gouvernement a ignoré la situation. Nous avons lu les rapports, les familles savent que plus aurait pu être fait. Et je cite, donc, nous, les familles des décédés, nous avons besoin de réponses. Est-ce qu'il y aura question? Est-ce qu'il y aura justice? Fin de citation. Président, est-ce que le gouvernement va faire ou assumer sa responsabilité quelconque pour la situation? leader gouvernemental. Merci, Président. Bien sûr, c'est pourquoi le Premier ministre a lancé une commission d'enquête avant toute autre province et nous avons déjà mis en application bon nombre des recommandations. C'est en cours. Nous comprenons que la première phase a été très difficile et nous avons été laissés, comme l'a dit le vérificateur et la commission d'enquête, la situation a été très difficile. pendant la première partie de cette pandémie parce que le gouvernement précédent nous avait laissés si mal préparés. Mais nous essayons de faire une différence. Nous avons rajouté les infirmiers, des proches aidants, des milliers de lits de place et donc nous sommes bien partis pour garantir que les prochaines générations des Ontariens auront le meilleur système des soins de longue durée. Et ça ne veut pas dire que nous puissions ignorer ce qui s'est passé dans la première enquête. C'est pour ça que nous avons lancé une commission d'enquête. Nous allons essayer de tout comprendre. Question supplémentaire. Merci, Président. Peter Morris a perdu sa mère la COVID-19 dans la deuxième vague en novembre 2020. Elle habitait une résidence à Peterborough et Peter croit que la COVID-19 a été introduite par le personnel. Et son message au gouvernement, c'est, je cite, sa mort aurait pu être évité. Les employés qui travaillent dans des sites multiples, il n'y avait pas d'équipement de protection, il n'y avait pas de congé maladie pour les personnes qui se sentaient malades. Je blâme la mort, le gouvernement pour la mort de ma mère. Le gouvernement n'a pas agi comme il aurait fallu avec le bon sens. Il n'y avait pas de anneau de fer. Fin de citation. Président, le Premier ministre a promis un anneau de fer pour protéger les vulnérables, les personnes âgées et vulnérables. Mais il a mis un anneau de fer autour des opérateurs des résidences à but lucratif. Alors, je me joins à Peter pour demander si le gouvernement va assumer sa hausse possibilité. Le manque, ce qu'il n'a pas protégé les personnes âgées et il faut éliminer le profit des résidences à but lucratif. Le leader parlementaire pour sa réponse. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Comme je l'ai dit, la réponse initiale était de nous assurer qu'il y ait des exigences afin qu'on puisse comprendre ce qui s'est passé au cours de la première vague. On a eu aussi le rapport de la vérificatrice générale. Ce qu'on comprend, c'est qu'on a souligné le fait que le gouvernement précédent, qui était au pouvoir pendant 15 ans, n'a pas fait les investissements nécessaires dans le réseau des foyers de soins de longue durée. C'est ce qu'on a compris et c'est ce sur quoi on agit immédiatement, même avant la pandémie. Je comprends, Peter, et je comprends le fait qu'on ajoute des milliers de préposés au système et ça n'empêche pas la peine qu'il ressent actuellement, ni celle de tous ceux qui ont perdu un être cher, mais ce qu'on peut faire, c'est de s'assurer d'avoir le meilleur système en place avec les meilleures qualités de soins. Ça signifie quatre heures de soins par résident, de nouveaux foyers, des foyers, parce que nos foyers ont été laissés à eux-mêmes pendant très longtemps. Nous allons nous assurer d'agir. Député de York Centre, au leader parlementaire du gouvernement, la société pédagogique a cité un étudiant récemment disant qu'il était déprimé, on a besoin de soutien, mais le gouvernement a décidé de voter contre une motion pour ouvrir les installations récréatives. Ce que ça signifie, c'est que les députés ont dû voter pour le gouvernement contre cette motion. Tous les docteurs disent que c'est sécuritaire et veulent rouvrir les installations récréatives, mais le gouvernement, pour éviter l'embarras, a décidé de voter contre les néo-démocrates. Parce que si on avait voté différemment au niveau du gouvernement, on aurait un siège d'ici juste à côté de moi. Est-ce que le vote d'hier où on a refusé de rouvrir les installations récréatives, est-ce que c'était la meilleure chose pour les enfants ? Le leader parlementaire du gouvernement ? Le député sait très bien. Il a voté avec le gouvernement à chaque occasion. Lorsqu'on a amené le décret d'ordonnance de rester à la maison, il a appuyé toutes les mesures qu'on a mises en place, étaient là pour assurer la sécurité des Ontario-Ontariennes. le député était heureux de voter ici dans le lobby de façon sécuritaire avec un masque pour s'assurer qu'on puisse continuer à travailler pour la population ontarienne de façon sécuritaire. Le député a accepté chacune de nos mesures, donc il sait à quel point c'est important d'assurer la sécurité de la population de la province, parce que si souvent, il a fait exactement cela. Une chose qui demeure avec ce gouvernement, c'est que nous plaçons la population à l'avant-plan et nous continuerons de le faire, je peux vous le garantir. Complémentaire, je ne sais pas s'il y a vraiment une logique derrière la réponse du leader parlementaire du gouvernement. Il sait très bien que j'étais contre le confinement en mai. Il ne m'a pas mis à la porte. Il a menacé me mettre à la porte lorsque j'étais contre le confinement en juin. La réponse du leader parlementaire est exactement à ce qu'on s'attend. On prétend qu'on n'entend rien, qu'on ne lit rien. Le gouvernement s'en tient à ses fusils et ne change pas d'épaule. Le gouvernement prétend comme c'est une victoire. Par exemple, c'est la même chose avec les congés maladie payés. Ils ouvriront les installations récréatives lorsque ça leur plaît. C'est tragique pour nos enfants. Ma question, les médecins vous ont déjà dit que l'extérieur est sécuritaire. Donc, quand est-ce que vous allez capituler sur votre position et que vous allez ouvrir les installations extérieures? La ministre de la Santé, comme je l'ai dit hier, hier, ce n'était pas la journée pour ouvrir les installations récréatives. Mais nous encourageons tout le monde, oui, à aller dehors pour apprécier la belle météo, pour aller dans les parcs qui sont ouverts, aller prendre une marche, promener votre chien, sortez les enfants, faites votre jogging. Oui, sortez. Mais, comme vous le savez, on a encore de hauts niveaux d'hospitalisation dans nos urgences et on veut s'assurer que lorsque les gens sortent, qu'ils utilisent les bonnes mesures et que les gens suivent ces mesures. Et donc, oui, si vous respectez les mesures, allez dehors. Une députée de Sarnia Lampton pour une prochaine question. Merci. Au ministre associé de l'Énergie, mes commettants sont très inquiets des efforts du gouvernement de fermer la canalisation 5. Aux États-Unis, il y a eu une attaque qui a fermé le gazoduc dans le sud du pays. Ça a mis une augmentation du diesel et du gaz aux États-Unis. Ça a affecté plusieurs États qui ont déclaré l'état d'urgence. Est-ce que le ministre peut dire à cette Chambre avec cette attaque sur le gazoduc colonial, est-ce qu'on continuera avec la canalisation 5? Le ministre associé de l'Énergie. Merci. J'aimerais remercier le député de Sarnia Lampton pour sa question et pour son activisme pour ses concitoyens. Ils ont la chance de l'avoir, qui le représente. Il fait un excellent travail depuis des années. Je partage les inquiétudes de ce député. On a été tous troublés sur ce logiciel rançon, cette attaque sur le gazoduc colonial. La canalisation 5 doit demeurer ouverte. C'est essentiel pour notre sécurité. Et ça nous donne un exemple réel de ce qui se passe lorsqu'on ferme le gazoduc. Ça a eu des conséquences sur tout un chacun. Un comité multipartite à la Chambre des communes étudiera les pertes d'emploi et les conséquences. J'aimerais dire à cette Chambre et à la population que nous appuyerons chaque effort pour nous assurer que la canalisation 5 continue comme elle le fait depuis les dernières années. complémentaire. J'aimerais remercier le ministre de nous rassurer sur le fait que cette canalisation demeura ouverte. C'est une excellente nouvelle pour mes cométants, pour les Ontariens et les Canadiens. Ici, nous allons éviter des augmentations de prix telles que celles qu'on a vues avec la fermeture du gazoduc colonial. Ce matin, on demandait à 19 gouverneurs aux États-Unis de rouvrir le gazoduc Keystone. Il faut continuer de faire ce qui est nécessaire pour que l'Ontario ne fasse pas face à un tel destin que si on ferme la canalisation 5. Est-ce que le ministre peut nous dire comment on s'assure que la canalisation 5 soit sécuritaire et fonctionnelle? Le ministre associé, je suis entièrement d'accord avec le député. L'attaque sur le gazoduc colonial nous montre ce que ça fait de perdre un tiers de nos réserves. Imaginez le chaos qui se produirait si on décommissionnait 50 % de votre ravitaillement. L'Ontario a besoin de la canalisation 5, le Canada en a besoin aussi, le Michigan, les États-Unis en ont aussi besoin. Depuis le début, notre gouvernement s'est assuré, a demandé au gouvernement fédéral d'utiliser tous les outils dans sa trousse pour nous aider sur ce projet. Mercredi passé, on a souligné l'importance de la canalisation 5 pour la sécurité de notre pays. J'assure aux députés qu'on continuera à être côte à côte avec les travailleurs de l'énergie, les familles et la communauté dans sa circonscription et ailleurs des deux côtés de la frontière et qu'on évitera de mettre en jeu les emplois de notre côté de la frontière. C'est essentiel de le faire. Prochaine question. Député de Kitchener Centre. Merci, M. le Président. En septembre 2020, j'ai déposé un projet de loi de la députée demandant au gouvernement de mettre en place un ombudsman des aînés. Les gens comprennent que c'est la responsabilité du gouvernement de nous protéger, tout particulièrement lors d'une crise sans précédent telle que celle de la COVID-19. Ça inclut de créer un rapport sur la façon et des données sur la façon dont les gens sont traités avant, pendant et après la pandémie. On aurait pu poser la question à l'activiste général, mais le gouvernement a refusé de le faire. Donc, on dit, je cite, pourquoi, après avoir appris les conditions incroyables dans lesquelles vivaient les résidents, est-ce que vous n'avez rien fait plutôt que d'adopter une loi qui vous protégeait et les exploitant de toute conséquence? Où était la bulle de protection, donc de la part de Beverly et ceux qu'on a perdu? Où était la bulle de protection et qui prendra la responsabilité pour ce chaos? Le leader parlementaire du gouvernement? Évidemment, on prend la responsabilité pour s'assurer qu'on ait le meilleur système de soins de longue durée en Amérique du Nord. On comprend les défis auxquels on fait face au cours de la première vague. Même chose pour la deuxième vague. C'est la raison pour laquelle la première chose qu'on a fait, c'est de vacciner les résidents des foyers de soins de longue durée. Mais cela étant dit, on savait en avance qu'il fallait faire des changements aux systèmes de soins de longue durée. L'une des premières réunions que j'ai eues après avoir été élu, c'était que le PSSP dans ma circonscription continue, qui continue de me texter une fois de temps en temps. On me disait qu'il fallait être organisé. Il y a un projet de loi ici qui nous permettra de s'organiser ou qui permettra à cette profession de s'organiser. C'est la raison pour laquelle je suis si fière que nous ayons mis en place 27 000 préposés de plus afin qu'on puisse offrir 4 heures de soins par résident par jour. Et je comprends les pertes que les gens tels que Peter ont vécues, mais je veux m'assurer de travailler avec ce gouvernement, de m'assurer que tous les législateurs travaillent pour avoir le meilleur système de foyers de soins de longue durée en Amérique du Nord. Merci. Complémentaire. Beverly n'est pas la seule avec des questions. Breach Thompson, qui est ici aussi virtuellement aujourd'hui, travaille à Monte-County Haven, un organisme, un foyer de soins de longue durée qui est à but lucratif. Au cours de la première vague, on a perdu 30 % de nos résidents en raison d'un manque de personnel. Le PSSP travaillait dans plusieurs foyers et il n'y avait pas de pays, pas de dépistage et aucune directive du gouvernement. Bruce n'a qu'une seule demande et je cite, on veut que le gouvernement Ford mette en place toutes les recommandations de la Commission sur les foyers de soins de longue durée, fin de la citation, et donc au Premier ministre de nouveau, de la part des aidants naturels, des centaines de familles qui ont vu une perte, est-ce que le gouvernement mettra en place immédiatement toutes les recommandations de la Commission sur la situation dans les foyers de soins de longue durée. Le leader parlementaire du gouvernement, on est sur la bonne voie pour mettre en place toutes ces recommandations, oui. On a vu que le dépistage était inadéquat dans la province de l'Ontario, c'est ce à quoi on a fait face au cours de la première phase de la pandémie. Nous avons un système maintenant à l'époque qui ne pouvait faire que 5 000 tests par jour. Maintenant, on a augmenté la capacité à 75 000 tests par jour. Il y avait un problème avec la médecine du couloir, nous y avons travaillé, c'est la raison pour laquelle on travaille sur nos salles d'urgence. Maintenant, on a 2300 lits de plus en soins d'urgence. On savait que les chiffres étaient inadéquats. C'est une situation dont on a hérité du gouvernement libéral précédent. Nous avons agi, c'est la raison pour laquelle nous établissons des milliers d'espaces de plus, qu'on a engagé 27 000 préposés de plus, des milliers d'infirmières. Il y a plusieurs éléments dont on a hérité et qu'il fallait régler, M. le Président. Merci. Prochaine question, députée de Scarborough-Gildewood. Moi aussi, je veux accueillir ceux de la Coalition santé qui y sont dans les tribunes aujourd'hui, incluant Michelle Jones de Scarborough. La grand-mère de Michelle est en soins de longue durée et les deux ont attrapé la COVID en novembre. Elle croit que ça venait d'un résident qui a visité l'hôpital pour la dialyse au cours d'une éclosion à cet hôpital. Michelle nous dit qu'il n'y avait vraiment pas de bulle de protection. Le gouvernement a un plan de vaccination qui n'est pas facile et qui n'est pas d'accès facile pour la population. Plusieurs dépendent encore de Vax Hunter pour trouver des vaccins. Il y a des gens en Ontario qui font face à des obstacles en matière de santé à chaque jour. Où est le plan pour les Ontarians qui font face à des obstacles pour le vaccin? Ce n'est pas tout le monde qui ont des ordinateurs. Certains hésitent de se faire vacciner, n'ont pas confiance en le vaccin ou en ce gouvernement. Quel est le plan de la ministre pour parler aux gens qui ont accès et qui pourraient avoir le vaccin mais font face à des obstacles? Comment allez-vous suivre ces gens et fournir des données socio-économiques? La ministre de la Santé. Merci, merci pour la question. Nous avons un plan en trois phases pour la campagne de vaccins. Jusqu'à aujourd'hui, 7,2 millions de vaccins ont été administrés. 5,3 millions de rendez-vous ont été pris pour des vaccins à venir. Donc, évidemment, plusieurs personnes trouvent une façon de travailler avec le système. Ce n'est pas si difficile, mais pour ceux qui n'ont pas d'ordinateur, nous avons aussi une ligne de téléphone et prendre rendez-vous ainsi. Nous avons aussi plusieurs pharmacies qui offrent des vaccins, que ce soit Moderna ou Pfizer. Les gens peuvent prendre leur propre rendez-vous par leur clinique et leur pharmacie. Il y a plusieurs façons d'avoir accès à ces vaccins. Nous nous assurons que tout le monde dans l'Ontario qui veut un vaccin sera en mesure d'en obtenir. Complémentaire. Merci à la ministre de nouveau, alors que, comme l'a dit votre gouvernement, ça ne prend qu'une seule personne pour lancer une éclosion et la table scientifique a dit qu'il fallait donner plus de vaccins aux zones affectées pour pouvoir contrôler la pandémie. Il faut vacciner les travailleurs essentiels parce que ces gens n'ont pas vu trois vagues, ils ont vu un tsunami depuis le début de la pandémie. Pourquoi ne pas accepter ma demande de recueillir des données socio-économiques incluant la race, les handicaps, la langue et l'ethnicité avant afin de pouvoir savoir qui se fait vacciner? Demain, je vais fournir des amendements au projet de loi 283 en comité qui demanderont la cueillette de ces données et des renseignements importants lorsque quelqu'un se fait vacciner tout en protégeant leur vie privée. Ainsi, ça permettra au gouvernement de voir que ce vaccin est de s'assurer que le vaccin est vraiment distribué de façon équitable. Est-ce que le gouvernement appuiera ces amendements pour qu'on puisse vraiment savoir qui reçoit le vaccin? La ministre de la Santé, comme la députée le sait, nous obtenons les données socio-économiques en demandant aux gens s'ils veulent divulguer leurs renseignements. Ça dépend du choix de la personne. La divulgation de ces renseignements devrait aussi dépendre des souhaits des gens et non pas être obligatoires. La majorité des gens fournissent ces données, certains désirent ne pas le faire. En ce qui a trait aux zones infectées, nous avons désigné 50 % de notre attribution de vaccins à ces régions pendant deux semaines et maintenant, nous avons une augmentation de 7,9 % d'augmentation du nombre de gens qui obtiennent un vaccin dans les régions affectées. Donc, de toute évidence, ça fonctionne. Mais j'aimerais aussi dire que la table scientifique a dit que 50 % avaient été remis dans 30 jours de ces doses de vaccins, mais en mai, nous recevrons le double du nombre de vaccins qui étaient estimés par le comité consultatif. Et on croit qu'on pourra envoyer ces vaccins dans ces régions affectées afin de s'assurer que tout le monde qui veut être couvert le sera. député de Sarnia-Lampton, prochaine question. Question au ministre des collèges et universités. On sait que le gouvernement libéral précédent n'a pas fait les investissements nécessaires dans le réseau de la santé. Ça inclut de ne pas faire les bons investissements dans l'éducation de la prochaine génération d'infirmières. Nous avons tous entendu des histoires des ontariens-ontariennes qui veulent devenir infirmières, mais qui ne peuvent trouver un programme près de chez eux ou ne se qualifiaient pas en raison du manque de possibilités. Nous voulons nous assurer qu'il y ait un grand choix pour ceux qui veulent suivre un cours en soins infirmiers. Est-ce que le ministre peut nous dire ce que fait ce gouvernement pour fournir un meilleur choix et accès pour s'assurer qu'on ait assez d'infirmières en Ontario? Député de Northumberland, Peterborough-Sud. J'aimerais remercier le député pour sa question. Vous savez, hier, lorsque j'ai pris la parole en chambre, j'ai parlé de la façon dont le gouvernement précédent n'était pas capable de trouver de nouvelles idées pour répondre aux besoins non seulement d'aujourd'hui, mais de demain. Je suis heureux de parler des soins infirmières. Des soins infirmiers uniques. Auparavant, il fallait être en partenariat avec un collège pour offrir le cours de soins infirmiers. Mais maintenant, ce ne sera plus le cas. Les étudiants auront un meilleur accès à une formation près de la maison. Je suis heureux de dire que deux collèges veulent offrir des foyers de soins autonomes et ainsi, on s'assurera qu'on répond vraiment aux besoins non seulement des Ontariens aujourd'hui, mais que l'on forme une bonne main-d'oeuvre pour répondre aux besoins des Ontariens de demain. Je suis fière de faire partie d'un gouvernement qui ouvre ses horizons et agitent. Complémentaire. Merci, c'est une excellente nouvelle pour que ce gouvernement fasse les investissements nécessaires aujourd'hui pour l'éducation de nos futures infirmières. Je sais que les étudiants en soins infirmiers près de chez moi veulent étudier près de chez eux et s'occuper de leur collectivité. C'est la première augmentation du nombre de programmes en soins infirmiers en près de 20 ans alors que c'est une bonne nouvelle. Est-ce que le ministre peut nous expliquer quels investissements sont faits par notre gouvernement pour s'assurer qu'on ait plus d'étudiants en soins infirmiers en Ontario? Député de Northumberland, Peterborough-Sud. Merci, le député a absolument raison. J'aimerais le remercier de son leadership et d'être vraiment enchantillant sur cette question, Monsieur le Président. Il faut agir de façon constante pour avoir une bonne formation de la main-d'œuvre en soins infirmiers à venir. C'est la raison pour laquelle je suis heureux de travailler avec le ministère des Collages et Universités, la ministre des Soins de longue durée et le Premier ministre pour faire une annonce de 5 millions de dollars pour élargir le nombre de places dans les programmes de soins infirmiers dans la province. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que 2 000 infirmières de plus entreront dans le réseau et il y aura un peu plus de 1 000 qui seront praticiens c'est la première expansion de ces places en Ontario, la première en près de 20 ans. 20 ans! On sait que c'était nécessaire, mais ce n'est pas seulement ça. On parle aussi des droits de scolarité payés pour les PSSP pour répondre à notre demande de 27 000 nouveaux professionnels. Intervention du président, merci. Député de Humber River, Black Creek, nouvelle question. Merci. J'aimerais accueillir les membres de la Coalition santé de l'Ontario qui sont dans notre tribune virtuelle. au premier ministre. Dora Cole était une mère de 7 enfants, peu grand-mère de 12 enfants. Au cours de la fête des mères, elle est tombée dans un coma. Sa famille a appris qu'elle était positive à la COVID deux jours plus tard. Le 16 mars, Dora est décédée seule sans être chère. Tara Barrow, petite fille de Dora, a dit qu'on avait caché le fait qu'il y avait des cas de COVID dans la résidence. Sa grand-mère a fait face à plusieurs situations négligentes. Tara veut savoir pourquoi est-ce que ce gouvernement n'a pas envoyé les Forces armées canadiennes dans cette résidence où les gens mouraient alors qu'elles ont été envoyées ailleurs. Le leader parlementaire du gouvernement. Merci de toute évidence. Les Forces armées ont été envoyées dans plusieurs foyers. Nous avons aussi mentionné les équipes santé ontario qui ont été des championnes et qui ont aidé à transformer le réseau. entre autres dans ma circonscription. On a été en mesure de travailler, que ce soit dans des foyers de participation ou les foyers de soins de longue durée. Il ne faut aucun doute qu'on était sur la défense, sur la défensive au début de la pandémie. Et je ne me fais pas d'illusion. Je ne crois pas pouvoir réconforter et donner des réponses à Tara. J'aimerais pouvoir le faire. J'aimerais pouvoir lui offrir un peu de réconfort, mais je sais qu'il y a beaucoup de frustration et de tristesse due à la perte d'un être cher. Mais ce que le gouvernement peut faire, c'est de s'assurer qu'on règle les problèmes dont on a hérité et qu'on donne aux gens les meilleurs soins de longue durée dans la province de l'Ontario. Complémentaire. Une dame immobile qui vit en résidence en foyers de soins de longue durée pouvait utiliser une marchette, mais est décédée, mais a dû plutôt être seule pendant toute la pandémie. Grace dit que sa mère ne mérite pas de passer ces derniers mois, ces dernières années en prison. Est-ce que le ministre peut nous dire et dire aux familles qui attendent de voir leurs êtres chers lorsque ce gouvernement mettra en place un projet de loi qui permet aux aidants naturels d'avoir accès à leurs êtres chers afin qu'on ne continue pas de souffrir mentalement? Le leader parlementaire du gouvernement? Oui, je comprends. C'est la raison pour laquelle, au cours de la phase 1 de la campagne de vaccins, on s'est assuré que tous les résidents de soins de longue durée reçoivent leur vaccin. Et on est très prêts de pouvoir atteindre l'administration de vaccins à 100 % chez ces résidents. Une question a été posée plus tôt, et on a vu ce que les variants ont fait plutôt aux populations des résidents, même si de foyers de soins de longue durée, même s'ils étaient vaccinés. Donc, on demande de nous aider. On demande au gouvernement fédéral de nous aider et de fermer nos aéroports afin que les variants internationaux n'arrivent pas en Ontario et dans nos foyers de soins de longue durée. Je sais que c'est difficile, M. le Président, croyez-moi, je comprends à quel point c'est difficile. Les députés de l'autre côté ne sont pas ceux qui ont des amis, des membres de la famille et de la parenté dans ces foyers. Ça nous concerne tous, et ma responsabilité primaire est d'assurer la sécurité des gens, et c'est ce que je continuerai de faire. Merci, M. le Président. À la ministre des Soins de longue durée, qui représente aussi une circonscription d'Ottawa. J'aimerais remercier Betty Yakamenko, qui est ici ce matin. Betty est d'Ottawa. Sa mère vit à Madonna Care Community, un foyer de soins de longue durée à Orléans. Elle est aussi présidente du conseil familial. C'est un foyer qui a été frappé de plein fouet par la COVID-19, car elle a été frappé dans les 47 résidents ainsi que des préposés sont décédés. L'exploitant a permis à un administrateur qui avait testé positif d'aller travailler. L'administrateur a testé positif et a quand même pu aller travailler. Le rapport d'inspection d'octobre révèle d'autres infractions, incluant des chefs de service qui n'étaient pas dépistés avant d'entrer dans les foyers, des gens qui ne portaient pas leurs EPI et d'autres qui devaient réutiliser leurs EPI. Les familles ont perdu des êtres chers. Pourquoi est-ce que le premier ministre résiste à mettre en place les recommandations de son propre comité et est-ce qu'il s'engagera à faire un rapport sur le progrès? Au leader parlementaire du gouvernement. Merci, oui, nous avons une commission d'enquête pour comprendre les défis auxquels nous avons fait face dans les foyers de soins de longue durée. Ce qu'on a trouvé par la commission d'enquête et la vérificatrice générale, c'est qu'il y avait un grand manque de financement par le gouvernement précédent qui nous a laissé pieds et poings liés au cours de la première vague. C'est la raison pour laquelle on a agi très rapidement, même avant la pandémie, pour s'assurer que le système de foyers de soins de longue durée recevait l'attention nécessaire. C'était inacceptable d'avoir des listes qui duraient des décennies pour avoir une place en foyers de soins de longue durée. C'est la raison pour laquelle on s'est engagé à avoir quatre heures de soins par personne, la raison pour laquelle on a engagé 27 000 préposés de plus, c'est la raison pour laquelle on a ouvert plus de programmes en soins infirmiers. Ça n'enlève pas la douleur et la tristesse des gens, mais ce que ça fait, c'est qu'on s'assure que la prochaine génération ne ressentra pas cette douleur aussi. Complémentaire, député d'Ottawa Sud. Merci, M. le Président. Je voudrais accueillir Helen Lee de Oakville qui tente d'avoir la justice pour sa mère, Flew Hayum, qui est décédée dans un foyer de soins de longue durée. Elle est ici avec d'autres familles qui tentent d'avoir la justice pour un de leurs proches. La justice qui a été refusée lorsque le gouvernement a refusé de mettre en œuvre des dispositions dans le projet de loi 160 qui aurait permis à ce que ces foyers de soins de longue durée soient plus redevables. Justice qui a été refusée lorsque d'autres résidents sont décédés durant la deuxième vague comparé à la première justice qui a été refusée lorsqu'il y a eu une enquête dans des décès liés à la déshydratation, que le premier ministre a promis que cela ne s'est pas produit et refusé lorsque le premier ministre n'a pas mis en œuvre les propres recommandations de sa commission d'enquête. Les familles méritent d'avoir plus de justice. Donc, par votre entremise, est-ce que le premier ministre va s'engager à la recommandation numéro 800 qui va faire rapport public des recommandations de son propre rapport de la commission d'enquête qu'il a mis en œuvre lui-même? Le leader parlementaire du gouvernement, bien sûr, nous agissons en fonction des recommandations, bien sûr, mais on a été très clair sur ce qu'on veut accomplir dans les foyers de soins de longue durée, même avant d'être élus. On a dit qu'on voulait mettre fin à la médecine du couloir. Pourquoi? Parce que l'ancien gouvernement nous a laissés avec la pire capacité en Amérique du Nord dans les soins intensifs. C'est l'aigle de ce député et de son gouvernement. Pourquoi est-ce qu'on doit bâtir 30 000 nouveaux lits dans les soins de longue durée? C'est parce que son gouvernement n'a pas bâti des lits des foyers de soins de longue durée. Ils n'avaient seulement bâti 600 tout au long des 15 dernières années. Et nous, on va en bâtir 30 000. On a augmenté la capacité dans les soins intensifs de 30 000, de 3 000. On embauche 30 000 nouveaux infirmiers et infirmières. On a entamé le travail qui aurait dû être commencé il y a plus de 15 ans par les anciens gouvernements libéraux. Nous, on va accomplir la tâche contrairement à ce député et son leader à l'époque. Prochaine question, député de London. Merci. Ma question est au premier ministre. Les familles de chaque coin de la province ont eu des histoires d'horreur dans les foyers de soins de longue durée. Heather McMichael de London veut que le premier ministre entende son histoire. Et elle dit, et je cite, « Alors que ma mère n'est pas décédée de la COVID, je suis convaincue que l'isolement a contribué à son décès en 2020. Elle était habituée d'avoir ses deux filles qui lui rendaient visite deux fois par semaine et l'aidaient avec des choses que le personnel ne pouvait pas faire, telles que nettoyer l'humidificateur et de lui aider avec certains détails de payer ses comptes. » Ma question au premier ministre, aucune famille ne devrait subir cette tristesse de voir leurs proches souffrir alors qu'ils sont isolés, ne pas pouvoir faire quoi que ce soit pour alléger leur souffrance. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour vous assurer que cela ne se reproduise plus jamais? Le leader parlementaire du gouvernement, afin de répondre, je voudrais dire à la députée et à sa commettante que je comprends pendant un an, j'allais voir mon beau-père le samedi, et ensuite de le laisser, il avait 90 ans, et de lui apporter l'épicerie et ensuite de le laisser. Ce n'est pas facile à faire. Et ce n'est pas les députés d'en face. Ce n'est pas seulement les gens. Nous aussi, au sein du gouvernement, on comprend à quel point c'est difficile. C'est pour cette raison qu'on veut à tout prix vacciner le plus grand nombre de personnes possible. Et dans les foyers de soins de longue durée, c'est pour cette raison qu'on essaie de bâtir 30 000 nouveaux lits, 27 000 nouveaux PSSP, 3 000 nouveaux infirmiers et infirmières. On doit régler la situation. C'est quelque chose qui aurait dû être pris en compte les décennies avant la pandémie. Mais ça n'a pas été le cas. Et rien de ce que je fais ou dit en ce moment ne va régler la situation ou va permettre à ce que les gens puissent mieux se sentir. Mais dans 15 ans, je voudrais que les gens se rendent compte qu'on a fait quelque chose pour s'attaquer aux problèmes et c'est justement ce qu'on va faire. Complémentaire. Monsieur le Président, on a appris durant la première vague les effets de l'isolement et on a un projet de loi 203 d'être plus qu'un visiteur. C'est quelque chose qui languisse dans les comités. C'est quelque chose que le gouvernement peut faire. Heather et sa famille ne méritent pas d'avoir subi cette situation. Et voici ce qu'elle dit de sa mère. C'était une personne très sociable et elle aimait bien manger avec d'autres résidents. Elle allait à l'extérieur pour profiter de la météo et d'aller voir les jardins. Je comprends qu'elle était en plus grande sécurité dans sa chambre que dans la salle à dîner, mais je pense que d'aller à l'extérieur a été sécuritaire pour elle parce qu'elle était confinée à une chaise roulante. Elle ne pouvait pas aller à l'extérieur et les membres du personnel étaient surchargés de travail et devaient mettre toutes les nouvelles mesures sanitaires en place. Donc, ma question au gouvernement, encore une fois, est qu'est-ce que vous faites pour vous assurer que les foyers de soins de longue durée ont seulement toutes les ressources en place, mais aussi que les membres de la famille n'ont pas à se préoccuper que leurs membres de la famille sont isolés? Le leader parlementaire, afin de répondre, je comprends encore à quel point c'est frustrant qu'un an après le début de la pandémie, qu'elle perdure encore. Je reconnais que le thème cette semaine, il semble que l'opposition veut déclarer victoire et passer à autre chose, mais on ne peut pas le faire encore. On doit s'assurer que les gens dans la province, qui comprend les personnes âgées dans les foyers de soins de longue durée, qu'on assure leur sécurité. Je demande aux députés d'en face de nous aider, d'aider le gouvernement fédéral, premièrement, de fermer nos aéroports internationaux pour que ces variants ne s'installent pas ici, dans la province de l'Ontario. Il n'est pas trop tard. S'ils nous aident à le faire, on peut le faire. On doit assurer que plus d'Ontariens puissent se faire vacciner. On a fait un très bon travail. Plus de 7 millions de personnes ont reçu leur première dose de vaccin. Il y a plus de travail à faire. On va faire le travail pour les personnes âgées, toutes les personnes dans les foyers de soins de longue durée. Je suis confiant de ce fait et on ne s'arrêtera pas jusqu'à ce que ce soit fait. Merci. Cela conclut la période de questions orales ce matin, puisqu'il n'y a rien de l'autre à l'heure du jour. Nous allons maintenant prendre notre pause jusqu'à 15 heures. Merci. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501